1805, au lendemain de la bataille d'Austerlitz, Napoléon Ier promet aux soldats français qu'ils rentreront dans leur foyer sous un arc de triomphe. Hiver 1806, la construction du monument est ordonnée. Initialement prévue sur la place de la Bastille, le projet verra le jour en haut des Champs-Elysées. Pour comprendre ce choix, nous grimpons au sommet de l'édifice. L'architecte et le ministre de l'Intérieur, à l'époque, arrivent à convaincre Napoléon que ce n'est pas le meilleur endroit pour le faire. Alors qu'au bout des Champs-Elysées, cette place, la place de l'Étoile, est libre de tout projet. Il n'y a jamais eu rien de construit sur cette place alors qu'elle est prête depuis Louis XV. Et elle se situe en face, le palais impérial, le palais des Tuileries. Sauf qu'on est à presque 2,5 km du palais des Tuileries. Et si on veut que l'architecture du monument reste lisible d'aussi loin, alors il faut construire un arc monumental. Soit 50 mètres de hauteur, c'est presque 4 fois plus grand que l'arc de Titus de Rome dont il s'inspire. Le monument sera loin d'être achevé du vivant de Napoléon, mais l'empereur pourra s'en faire une idée lors de son mariage avec Marie-Louise. Au moment où il se marie en 1810 avec Marie-Louise d'Autriche, au moment où le cortège nuptial va passer sous cet arc, il y a 3 mètres seulement qui sont sortis de terre. Et la ville de Paris va offrir la construction d'un arc en charpente, en toile peinte entre l'œil, pour que, et c'est la seule occasion où Napoléon aura vu l'arc complètement construit. En 1815, la construction s'arrête avec la chute de l'Empire. Le monument à la gloire de la Grande Armée, c'est plus tout à fait ça. Et le chantier va quand même être repris dans les années 1830 pour toute la partie iconographique, où d'un monument à l'origine, à la gloire de la Grande Armée, on va passer à un monument à la gloire des guerres de la Révolution. Là, on y voit plusieurs allégories. Une victoire qui le couronne de l'aurier, une ville agenouillée à ses pieds, on voit ses murs sur sa tête qui demandent sa protection et il lui accorde sa main bienveillante. Là, la muse de l'histoire qui est en train d'écrire sur la tablette, la liste des victoires innombrables et une renommée au-dessus qui claironne à qui veulent entendre la gloire du héros. Avec des dimensions plus modestes, l'Arc de triomphe du Carrousel du Louvre célèbre lui aussi la campagne victorieuse de la Grande Armée en 1805. C'est une copie à échelle réduite de l'Arc de Constantin à Rome. Napoléon est un souverain français, mais il se situe dans la lignée, dans l'héritage des empereurs romains, dans celui de Charlemagne aussi, dans l'héritage des Carolingiens. Bref, Napoléon rassemble tout un ensemble de légitimité pour affirmer son pouvoir et véritablement marquer qu'il est l'empereur des rois, l'empereur de l'Europe. Autre site parisien, la place Vendôme. La bataille d'Austerlitz est là aussi commémorée à la manière antique avec cet édifice inspiré de la colonne Trajane. Il y a un exploit militaire napoléonien qui est la bataille d'Austerlitz et dans la foulée, l'idée est soumise de construire, avec les canons en bronze pris aux ennemis Austerlitz, aux Russes et aux Autrichiens, d'ériger une colonne en l'honneur de l'épopée fantastique de la Grande Armée pendant toute l'année 1805. Selon la légende, 1200 canons pris aux armées russes et autrichiennes auraient été fondus. Il n'y en aurait en fait que 130. c'est dire toute l'exagération de la propagande impériale.